Papa Pig, ce bureau est d'une saleté épouvantable ! Il ne faut pas non plus exagérer ! Il y a des toiles d'araignées partout ! J'adore les toiles d'araignées ! Elles donnent du charme à la pièce ! C'est une araignée qui les a tissées et j'ai horreur de ces bestioles ! Moi je les adore ! Les araignées attrapent les mouches et j'ai horreur des mouches ! Bon, d'accord, à condition que je ne vois pas d'araignées traîner ! Oh ! Une araignée ! Bonjour Madame Maigre-Patte ! Oh ! Où es-tu passée ? Retrouvez-la ! Je ne veux pas d'araignée dans la maison ! Tout le monde cherche Madame Maigre-Patte ! Madame Maigre-Patte n'est pas dans le classeur ! Madame Maigre-Patte n'est pas sous la chaise ! Madame Maigre-Patte n'est pas sur le bureau ! Oh ! Je me demande où Madame Maigre-Patte a bien pu passer ! Oh ! Oh ! J'ai l'impression que Maman Pig vient de la trouver ! Allons, n'aie pas peur, Maman ! Vite ! Sortez-la d'ici ! D'accord ! Nous allons mettre Madame Maigre-Patte dans le jardin ! Maintenant, Madame Maigre-Patte va avoir de la place pour s'amuser ! Au revoir, Madame Maigre-Patte ! Il commence à pleuvoir ! Madame Maigre-Patte se dépêche de retourner dans la maison ! Peut-être qu'elle n'aime pas la pluie ! Elle s'est abritée dans le tuyau ! Madame Maigre-Patte s'abrita dans le tuyau ! À cause de la pluie, elle fut trempée jusqu'au dos ! Quand le soleil finit de sécher toute l'eau ! Madame Maigre-Patte remonta dans le tuyau ! Je ne veux pas que Madame Maigre-Patte retourne dans la maison, Papa Pig ! Alors, je vais l'emmener un peu plus loin dans le jardin ! J'espère qu'on a oublié d'inviter personne ! Avez-vous pensé à prévenir ses amis d'enfance ? Elle faisait partie d'un groupe de rock autrefois ! Ah oui, absolument ! Elle était la guitariste du groupe ! Il s'appelait les Rocking Gazelle ! Allô ? Greta Gazelle à l'appareil ? Allô ? Madame Gazelle va quitter l'enseignement ? Gigi, elle va partir ! Comme c'est triste ! On fait une grande fête pour son départ ! Une grande fête ? En voilà une bonne idée ! Vous pouvez compter sur nous ! Chouette ! Tout le monde sera là ! Maintenant, allons nous occuper de la nourriture ! Voici la cuisine de l'école ! Tout le monde met la main à la pâte ! Émilie Elephant et Wendy Wolf sont chargés de la décoration des gâteaux ! Moi, je m'occupe du glaçage ! Et moi, de saupoudrer les vermicelles en sucre ! Peppa et Georges préparent la gelée ! Elle est pas belle, notre gelée ? Regarde, Georges, comme elle bouge ! Pedro Pony monte la garde à l'extérieur de l'école ! Voilà Madame Gazelle ! Il y a Madame Gazelle qui arrive ! Nous ne sommes pas encore prêts ! Retiens-la dehors, Pedro ! D'accord ! Bonjour, Pedro ! Tu es bien en avance, dis-donc ! Oui ! N'entrez pas maintenant ! Pour quelle raison ? Il fait beau aujourd'hui, n'est-ce pas, Madame Gazelle ? Euh... Oui, Pedro ! Puis-je entrer maintenant ? Euh... Non ! C'est interdit par la loi ! Mais enfin, Pedro ! Qu'est-ce que tu racontes ? Ça y est ! Tout est prêt ! Maintenant, vous pouvez y aller ! Surprise ! Car c'est une bonne camarade ! Car c'est une bonne camarade ! Car c'est une bonne camarade ! Vivons à sa santé ! Hourra ! Madame Gazelle, j'ai un cadeau pour vous ! C'est une horloge de collection ! Oh ! Et elle est en plastique massif ! Merci beaucoup ! Mais pourquoi m'avez-vous organisé une fête ? Nous voulons vous dire merci du fond du cœur ! D'avoir été pour nous la meilleure institutrice du monde ! Bonjour, les enfants ! Je m'appelle Monsieur Patate ! Voilà la délicieuse Madame Carotte ! Voilà l'exquise Mademoiselle Petit Rave ! Et pour terminer, le légume de Noël préféré des petits et des grands, le savoureux Petit Chou ! Tiens ! Il est passé où, Petit Chou ? Oh ! Petit Chou ! Où es-tu ? Il s'est perdu ! Oh ! Pouvez-vous nous aider à leur retrouver, les enfants ? Oui ! Si jamais vous l'apercevez, les enfants, alors criez « Le voilà, Petit Chou ! » Le voilà, Petit Chou ! C'est bien ! Quand vous le verrez, criez aussi fort que ça ! Le voilà ! Juste derrière vous ! Où ça ? Là ! Derrière vous ! Je ne le vois nulle part ! On ne peut pas dire qu'ils aient une bonne vue, vous êtes d'accord ? T'es voilà, toi ! Tu es un sacré petit farceur ! Je suis la merveilleuse fée Carotte ! Regardez, les enfants ! Je suis capable de voler ! On voit qu'elle est suspendue à une corde ! Fais un vœu, Petit Rave, et je l'exhausserai ! Quel est ton désir le plus cher ? Je voudrais un sapin de Noël, Madame la Fée ! Eh bien, tes désirs sont des ordres, Petit Rave ! A présent, nous pouvons vous interpréter notre chant de Noël ! Voulez-vous l'écouter, les petits enfants ? Oui ! Gentil petit chou ne manque pas de caractère ! Petit rave, carotte, et pomme de terre ! On va fêter Noël avec tous nos bien-aimés Du monde magique et merveilleux, du potager ! C'est fini ! Au revoir, les enfants, et joyeux Noël ! Joyeux Noël à vous tous, j'ai l'année prochaine ! Tis ozor ! Georges adore jouer dans son bain avec Monsieur Dinosaur Le soir, Georges ne se couche jamais sans Monsieur Dinosaur à ses côtés Dinosaur ! Georges, tu as vu que Monsieur Dinosaur était cassé ? Monsieur Dinosaur a perdu sa queue Pauvre Georges ! Il faut dire que cela fait longtemps qu'il a Monsieur Dinosaur Je suis surpris qu'il ne se soit pas cassé plus tôt C'est peut-être le moment d'avoir un nouveau dinosaure, mon chéri C'est vrai ! Demain, nous irons faire un tour au magasin de Monsieur Fox Voici le magasin de Monsieur Fox On trouve vraiment tout ce qu'on veut dans le magasin de Monsieur Fox Alors cela m'étonnerait qu'on ne trouve pas un remplaçant à Monsieur Dinosaur, Georges Dinosaur ! Georges ne veut pas de nouveaux dinosaures Regarde un peu le grand dinosaure dans la vitrine Dinosaur ! Oh bonjour ! Que puis-je faire pour vous ? Nous voudrions le dinosaure exposer dans la vitrine Pas de problème ! C'est un très bon choix ! Il s'agit d'un crinosaure ! Il sait crier, il sait marcher et il sait même chanter une chanson de dinosaure ! Crinosaure, crinosaure, voici le cri du crinosaure ! Wow ! Crinosaure ! On va vous le prendre Georges joue avec crinosaure dans le jardin Fais attention quand tu joues avec crinosaure, Georges Il est composé de plusieurs pièces et tu risques de le casser Georges ne peut pas jouer avec crinosaure dans le jardin Georges veut jouer avec crinosaure dans son bain Si tu joues dans l'eau avec crinosaure, il va rouiller et il ne pourra plus marcher Georges ne peut pas jouer avec crinosaure dans son bain Le petit train de papy fait chou-chou-chou Chou-chou-chou-chou Le petit train de papy fait chou-chou-chou Toute la journée Mademoiselle Rabbit conduit les grandes personnes à leur travail à bord de son grand train Bonjour papy pig ! Vous êtes toujours à bord de votre jouet à ce que je vois Je regrette mais Gertrude n'est pas un jouet, c'est une locomotive miniature mademoiselle Rabbit Oh ! Formidable ! Au revoir ! Pas plus vite papy pig ! Impossible ! C'est la vitesse maximale que peut atteindre Gertrude Le grand train roule à toute vitesse Aïe 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 ! Le grand train est tombé en panne Que se passe-t-il ? On va arriver en retard au travail ? Alors mademoiselle Rabbit, vous avez des problèmes avec votre grand train ? Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle papy pig ! Tous mes voyageurs doivent se rendre à leur travail Je vous conseille de trouver un train qui ne tombe jamais en panne, comme Gertrude Voilà une excellente idée ! Descendez s'il vous plaît ! Quoi ? Je vais vous emprunter votre train Changement de train ! Et moi, qu'est-ce que je vais faire alors ? Eh bien, vous n'avez qu'à rester ici pour réparer le grand train C'est d'accord ! J'aime bien réparer des véhicules Oh ! Comme c'est amusant ! Ce jouet me rappelle mon enfance ! Je vous répète que Gertrude n'est pas un jouet ! C'est une locomotive miniature, monsieur Rhino ! Bien sûr ! Bienvenue à bord du mini-train ! Elle ne peut pas rouler plus vite que ça ? Non ! Gertrude n'est pas un TGV ! Madame Coe attend le train à la gare suivante Qu'est-ce qui est arrivé au grand train, mademoiselle Rabbit ? A-t-il rétréci ? Il est tombé en panne ! On a dû le remplacer par ce jouet ! Gertrude n'est pas un jouet, mademoiselle Rabbit ! C'est une locomotive miniature, comme dit Papy Pig ! Tu as bien emporté tout ce qu'il y avait sur la liste ? Je n'ai rien oublié ! Coussins, bougies parfumées, musique relaxante et assez de nourriture pour trois jours ! Pas de panique ! Pas de panique ! Il y a quelqu'un ! On va avoir un petit lapin ! Bonjour, ma sœur ! Que viens-tu faire ici ? Je suis sur le point d'accoucher, tu ne t'en souviens plus ? Ah oui ! Alors tu as bien fait de venir ! Puis-je entrer, moi aussi ? Mouh ! Commencez par aller garer votre voiture ! Rassurez-vous, un accouchement, cela prend toujours du temps ! Croyez-en mon expérience ! Libérez le passage ! Ma sœur va accoucher d'une minute à l'autre ! Une théière ainsi qu'un sac rempli de serviettes ! Avec tout cela, nous devrions pouvoir tenir plusieurs jours ! Oh ! Où vais-je ranger toutes ces affaires ? Remets-les dans la voiture ! On n'en a pas besoin maintenant ! Quoi ? Papa ! C'est dommage, tu as raté le meilleur ! Pas possible ! C'est un garçon ou une fille ? Les deux ! Nous avons des adorables jumeaux ! C'est le lendemain ! Imaman Rabbit est sortie de l'hôpital ! Bonjour ! Est-ce qu'on peut voir les jumeaux, s'il vous plaît ? Bien sûr, Peppa ! Papa, Bidou, Papa ! Ce sont des garçons ou ce sont des filles ? Les deux, Suzy ! Un garçon et une fille ! On les a appelés Rosie et Robbie ! Finalement, vous avez retenu les deux prénoms qu'on avait choisis ? Oui ! Voici Rosie Rabbit et voici Robbie Rabbit ! Ce sont les deux prénoms les plus jolis du monde ! Et c'est nous qui les avons trouvés ! Bonjour, Pedro ! Bonjour les amis ! Bienvenue dans mon campement de cow-boys ! Hi-ha ! C'est une tente ! Non, c'est un campement de cow-boys ! C'est là-dedans que les cow-boys passent la nuit ! Alors c'est là-dedans que tu vas dormir maintenant ? Euh... non ! Je pense que j'aurais un peu trop peur ! Mais on n'a qu'à faire comme s'il faisait nuit ! Mais il ne fait pas encore nuit, Pedro ! On n'a qu'à imaginer que le soleil, c'est la lune ! D'accord ! Pedro, on peut être des cow-boys, nous aussi ? Oui, vous n'avez qu'à être mes compagnons ! Hi-ha ! Est-ce que mon petit cow-boy a faim ? Ah ça oui, maman ! C'est comme ça que parlent les cow-boys ! Et les autres petits cow-boys veulent-ils aussi manger quelque chose ? Oui, s'il vous plaît ! Maman ! Est-ce que les cow-boys comment toujours à côté de la cuisine de leur maman ? Non ! Il faut que vous fassiez comme s'il n'y avait pas de maison ! Ici, vous vous trouvez dans le Far West ! Qu'est-ce que c'est ? Le Far West, Suzy, eh bien, c'est l'endroit où vivent les cow-boys ! Et ils font quoi dans la vie, les cow-boys ? Ils racontent des histoires, ils chantent des chansons, et ils mangent des toasts aux haricots ! Toast aux haricots pour tout le monde ! Youpi ! Les cow-boys adorent les toasts aux haricots ! Tout le monde adore les toasts aux haricots ! Vous voulez que je vous chante une chanson de cow-boys ? Tu connais une vraie chanson de cow-boys, Pedro ? Oui, c'est moi qui l'ai composée, et voilà ce que ça donne ! Je suis un cow-boy qui mange des haricots, avec un A et un L et un CO ! Haricocou, haricoboy, coco kikiri kakariko ! Haricocou, haricoboy, coco kikiri kakariko ! On dirait qu'il est à l'envers, je vais le remettre sur ses pattes, comme ça ! La doctoresse Hamster a guéri le lézard ! Ouah ! Oh, encore un appel d'urgence ! Allô, j'écoute ? Allô, c'est Papy Pig à l'appareil ! Papy Pig est parti faire une balade en mer ! Il s'agit de Polly, mon perroquet qui est malade ! Oh, perroquet malade ! J'arrive immédiatement ! Regarde, Polly ! Voilà la vétérinaire volante ! Où est-ce qu'on va se poser, doctoresse ? Comme c'est un hydravion, Pépa ! Il peut se poser à la surface de l'eau ! Waouh ! Bonjour ! Oh, Pépa ! George ! Bonjour, Papy ! On est venu pour soigner ton perroquet ! Depuis quand Polly est-elle malade ? Depuis que nous sommes montés sur ce bateau ! Je sais de quoi souffre Polly ! Elle souffre du mal de mer ! Ramenez-la sur la terre ferme et le plus vite sera le mieux ! Ça tombe bien, voilà une île ! Pose-toi dessus ! Ça va mieux, Polly ? Polly, allez mieux ! Super ! Polly ne souffre plus du mal de mer ! Oh, encore un appel d'urgence ! Allô, j'écoute ? Allô, c'est Papa Pig à l'appareil ! Papa Pig est au bureau ! Il y a des canetons coincés sur le toit de notre immeuble ! J'arrive immédiatement ! Enfin ! Vous voilà, doctoresse ! Écartez-vous ! C'est la doctoresse Hamster ! Madame Duck a pondu ses œufs sur le toit de notre immeuble ! Et ces canetons viennent de sortir de leur coquille ! Qui serait capable d'imiter le cri du canard ? Moi ! Je suis très douée pour faire coin-coin ! Vas-y, Pépa ! Imite le cri du canard et tu verras, les canetons vont te suivre ! Coin-coin-coin ! De la limonade ! Ma boisson préférée ! Hum ! Comme ça rafraîchissant ! Oui, asseyez-vous ! Avez-vous faim ? En ce qui me concerne, toujours ! Pas de problème ! Nous avons tout prévu ! Monsieur Kangourou va cuisiner au barbecue ! Au menu épis de maïs grillés ! Viens ! Viens ! Nous devrions faire des barbecue chez nous ! Une minute ! Mais nous sommes chez nous ! Viens avec moi, Kylie ! On va aller jouer dans le jardin ! On n'a qu'à jouer à mon jeu préféré ! C'est-à-dire sauter à pieds joints dans les flaques de boue ! Moi aussi j'adore faire des sauts ! Pour pouvoir y jouer, il faut d'abord trouver une flaque ! Oh ! Il n'y a pas de flaque de boue aujourd'hui ! Le temps est trop sec pour qu'il y ait des flaques de boue ! J'aimerais bien qu'il se mette à pleuvoir ! Pourvu qu'il ne pleuve pas ! Nous aimons beaucoup la pluie ! Chez nous, il ne pleut pas souvent ! Dans notre pays, si vous avez envie qu'il se mette à pleuvoir, faites un barbecue ! On peut quand même s'amuser à faire des sauts ! Mon petit frère Georges, il se débrouille plutôt pas mal ! Mais c'est moi qui suis la meilleure ! Regarde, je vais te montrer ! C'est comme ça qu'il faut faire ! Vas-y Kylie, essaye pour voir ! D'accord ! Les kangourous sautent très haut ! Voici Rebecca Rabbit ! Bonjour Rebecca ! Je te présente mon ami, Kylie ! Bonjour Kylie ! Qu'est-ce que vous faites ? On s'amuse à faire des sauts ! Pour ça ! Les lapins sont vraiment les plus forts ! Vous allez voir ! Oh là là ! Bravo Rebecca ! Mais tu ne sautes pas aussi haut que mon ami Kylie ! Vas-y ! Fais-nous un saut, s'il te plaît ! Je ne veux pas passer pour une frimeuse ! Allez saute, je te dis ! D'accord ! Encore un peu et tu touchais le ciel ! Les vrais dinosaures ont disparu il y a environ 65 millions d'années ! Edmond est incollable sur les dinosaures ! Il en sait des choses ! Mais j'ai beaucoup mieux à vous offrir que de vrais dinosaures ! Les enfants, je vous présente les dinosaures ensemble ! Nous sommes les dinosaures, les dinosaures, les dinosaures ! Nous sommes les dinosaures et nous fions les enfants ! Ils sont petits pour des dinosaures ! C'est vrai ! Normalement ce sont des animaux de grande taille ! Tout à fait ! Rassurez-vous, nous en avons aussi un gros, un véritable monstre ! Voulez-vous le voir, les enfants ? Oui, s'il vous plaît ! Regardez ! Ce sont ces empreintes ! Il ne nous reste plus qu'à les suivre ! Oh ! Ces empreintes ont l'air plus vraies que nature ! Êtes-vous bien sûr qu'il n'y a aucun dinosaure vivant dans le parc, Papyrabite ? J'en suis presque sûr, Papyrabite ! Sautons de rocher en rocher, les amis ! Traversons la passerelle ! Pénéterons dans la grotte ! Oh ! Les empreintes s'arrêtent ici ! Regardez ! Il y a un grand escalier vert juste devant ! C'est un toboggan géant ! Oui ! Oui ! Oh là là ! Ça, c'est ce qu'on appelle un gros dinosaure ! Oui ! C'est mon gigantesque, mon monumental dinotoboggan ! C'est ce qu'il s'appelle un gros dinosaure ! N'est-ce pas ? Il s'agit d'un brontosaure ! En vérité, pour être tout à fait exact, il s'agit d'un apatosaure ! On dirait que tu en sais des choses, Edmond ! Oui ! Pour que George puisse s'endormir, Papa Pig leur lit une histoire ! C'est ainsi que le prince, la princesse, la perruche et la grenouille vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ! Fin de l'histoire ! L'histoire a envoyé Peppa et George au pays des rêves ! Faites de beaux rêves, mes petits chéris ! George est réveillé ! Qu'isosaure ! George ! Tu n'es qu'un vilain petit cochon ! Dépêche-toi de te rendormir ! George n'a pas sommeil ! George ! La nuit, c'est fait pour dormir, pas pour s'amuser ! Chut ! Je peux te raconter une histoire pour t'aider à t'endormir ! Il était une fois un gentil petit cochon qui s'appelait Jojo Pig ! Il était parti de chez lui pour faire fortune ! Bientôt, il arriva devant une forêt ! Elle te plaît, mon histoire, George ? Au cœur de la forêt se trouvait une petite maison ! Et à l'intérieur de la maison, il y avait un bol de porridge ! Jojo Pig avait une faim de loup ! Alors, il mangea tout le porridge ! Miam, miam, miam ! Mais juste au moment où il termina son bol, Bébé Bear entra dans la maison, en s'écriant « Oh ! C'est toi qui as mangé mon porridge magique ! » Jojo répondit « Oui ! » Bébé Bear lui dit « Ce n'est pas du porridge ordinaire ! Celui-ci possède le pouvoir de faire grandir ! » Alors, Jojo Pig se mit à grandir ! Il grandit, grandit, grandit ! Jusqu'à dépasser les arbres de la forêt ! C'est une occasion unique qui permet de célébrer l'ensemble des pays du monde ! Génial ! Peppa est habillée en française ! Je représente la France ! George en russe ! Pedro en américain ! Zoé en japonaise ! Suzy en hollandaise ! Allô ! En hollandaise, ça veut dire bonjour ! Madame Gazelle, pendant la fête, ils font quoi tous les pays du monde ? Ils chantent la chanson de l'harmonie tous en chœur ! Super ! Moi, j'aime bien chanter ! Oui, moi aussi ! Tout le monde se souvient des paroles au moins ! Oui, Madame Gazelle ! Paix et harmonie dans le monde entier ! Paix et harmonie dans le monde entier ! Paix et harmonie dans le monde entier ! Paix et harmonie ! Formidable ! Et plus tard, nous la rechanterons pour vos mamans et vos papas ! Il est l'heure de la récréation ! Amusez-vous bien, les enfants ! Et surtout, ne vous chamaillez pas ! Tous les pays s'amusent dans la cour de récréation ! Le Royaume-Uni est sur le toboggan ! Oui ! La France et la Suisse sont sur la balançoire ! L'Allemagne joue à la marrelle ! Un, deux, trois... Les États-Unis, la Russie, l'Espagne et la Grèce jouent dans le bac à sable ! Je construis un grand château de sable ! Voici les Pays-Bas et le Japon ! Maintenant, c'est notre tour de jouer dans le bac à sable ! Pourquoi ? Parce que votre tour est terminé, Pedro ! Vous n'avez qu'à aller sur le toboggan, maintenant ! Mais c'est dans le sable qu'on a envie de jouer ! Bonjour, Papi Dog ! Titine, la tortue, a grimpé dans un arbre ! Titine, dans un arbre ? Encore ? Oh là là ! J'arrive tout de suite ! Comment allons-nous faire pour récupérer la tortue ? Il faut abattre l'arbre, Papi Dog ! D'accord ! Ça tombe bien, j'ai justement une hache ! Non ! Comme vous voudrez ! Alors je monte la chercher ! Youpi ! Je crois que je suis coincé ! Les chiens ne sont pas faits pour grimper aux arbres ! Et maintenant, est-ce qu'on peut abattre l'arbre ? Non ! Je vais appeler le service le plus spécialisé de toute la région ! D'accord ! J'arrive tout de suite ! Voici Mademoiselle Rabbit à bord de son hélicoptère de secours ! Bonjour à tous ! Allons porter secours à cette tortue ! Euh... Qui est aux commandes de votre hélicoptère ? Oups ! Comme je suis étourdie ! J'ai oublié d'activer le pilotage automatique ! Pilotage automatique activé ! Passez une bonne journée ! De cette façon, l'hélicoptère peut voler sans pilote ! Je te tiens, petite coquine ! Mademoiselle Rabbit a secouru Titine ! Oua ! Merci beaucoup, Mademoiselle Rabbit ! Vous avez sauvé la vie de ma Titine ! Mais je vous en prie, madame ! Merci de nous avoir aussi porté secours ! Je n'ai fait que mon travail ! Au revoir ! Dites, n'auriez-vous pas oublié quelque chose ? Quoi donc ? Oh ! Mais oui ! Mon hélicoptère ! Au revoir à tous et à bientôt ! Au revoir ! Tu es une drôle de petite tortue, Titine ! Oh ! Tu assommeilles maintenant ! Tant mieux ! Alors retourne dans ta boîte ! Fais de beaux rêves, Titine ! Titine s'est endormie pour l'hiver ! Elle ne se réveillera pas avant le printemps prochain ! C'est le facteur ! Voici Monsieur Zebra, le facteur ! Bonjour, Maman Chien ! J'ai une carte postale pour vous ! Merci, Monsieur Zebra ! Au revoir ! C'est une carte postale de qui, Maman ? Du Capitaine Dog ! Papa ! Il a écrit qu'il a terminé son voyage autour du monde et qu'il rentre à la maison ! Oh ! En voilà une bonne nouvelle ! Je me demande quand il rentrera ! Oui, oui, Monsieur Zebra ! Bonjour, Capitaine Dog ! Bonjour ! Papa ! Dali ! Papa ! Dali ! Papa ! Le Capitaine Dog est de retour ! Oh ! Mon Capitaine Dog ! Maman Dog ! Ma petite chérie ! Tu es de retour pour combien de temps, Papa ? Pour toujours, mon petit Dali, parce que j'ai décidé de prendre ma retraite ! J'ai gagné une véritable fortune en voyageant aux quatre coins du monde ! Oh ! Seulement, j'ai tout perdu ! Oh ! Avant de tout regagner ! Youpi ! Ah ! J'adore voyager ! Mais il y a deux choses qui me manquent beaucoup quand je suis loin d'ici ! Et qu'est-ce que c'est, Papa ? Mes petits trésors, évidemment ! Alors, je raccroche ma casquette de Capitaine définitivement ! Laissez-moi vous raconter tout ce qui m'est arrivé pendant mon voyage ! Je suis parti à bord de mon bateau durant un an et un jour, en faisant le tour du monde ! Tu as fait tout le tour ! Oui, oui ! Vous avez fait quoi quand vous êtes arrivé tout en bas ? Vous êtes tombé ? Non ! Je me suis bien accroché ! Oh là là ! Tu parles d'une aventure ! Inoubliable ! Et j'ai pensé à rapporter des cadeaux pour chacun d'entre vous ! Il n'en est pas question ! Georges est encore trop jeune pour monter tout seul ! Bon, d'accord ! Mais alors, faites vite ! Ne vous en faites pas pour ça ! Seulement, Georges a changé d'avis ! Mon pauvre chou ! Viens voir maman ! Moi aussi, je devrais descendre ! Et c'est parti ! Amuse-toi bien, Papa Pig ! Oh ! Le manège s'est arrêté ! Je suis content que ce soit terminé ! C'est vraiment formidable ! Tout le monde s'est sort ! C'était très rigolo ! Tu n'es pas d'accord, Papa ? Ah ! Si ! Très rigolo ! Oh maman ! C'est quoi ça ? Va de l'autre côté ! Passe la tête à travers le trou ! Et alors ? Qu'est-ce qui se passe ? Suzy ! Tu ressembles à une tomate ! Regardez ! Et moi, je ressemble à une carotte ! Oh oui ! Et moi, à une citrouille ! Bienvenue dans le jardin des dinosaures ! Dites bonjour à mes amis les dinosaures, les enfants ! Et surtout, n'ayez pas peur ! Ce ne sont pas des vrais ! Mais c'est exactement à cela qu'ils ressemblaient quand ils vivaient ensemble sur Terre ! Non, pas du tout ! Quoi ? Le Triceratops vivait au Crétacé alors que le Stégosaure, lui, est apparu durant le Jurassique ! Il n'aurait jamais pu marcher l'un derrière l'autre ! Tu en sais des choses ! Normal ! Je suis très intelligent ! Quoi qu'il en soit, qui veut faire un tour de dinosaures ? Moi ! Moi ! Monsieur Patate, comment ça se fait qu'il y ait des dinosaures à Patata Park ? Euh... Parce que ce sont des animaux qui mangent des pommes de terre ? Non ! Peu importe ! Les enfants adorent les dinosaures ! Disosaures ! Disosaures ! Grrrr ! Peppa, George et Rebecca Rabhi jouent au ballon ! Attrape, Peppa ! Attrape, Rebecca ! George doit essayer d'attraper le ballon ! Mais c'est l'ombre du ballon qu'il essaie d'attraper ! Mais enfin, George ! Ce n'est pas le ballon que tu vois par terre ! C'est son ombre ! Regarde ! Quand le ballon bouge, son ombre bouge aussi ! Tu sais, toi aussi tu as une ombre, George ! George cherche à s'écarter de son ombre ! Tu n'arriveras pas à t'écarter de ton ombre ! J'y arriverai en courant le plus vite possible ! Peppa cherche à fuir son ombre ! Oh ! Elle est toujours là ! Bonjour les amis ! Bonjour Suzy ! On essaye de se débarrasser de notre ombre ! Personne n'a jamais réussi à s'en débarrasser comme ça ! Oh ! Vous avez besoin d'une trottinette ! Je vais vous montrer ! Oui ! Suzy tente d'échapper à son ombre à trottinette ! Et voilà ! Mais regarde ! Ton ombre est toujours là ! Bonjour à tous ! Voici Monsieur Elephant en compagnie d'Emilie et d'Edmond ! Bonjour ! Nous cherchons à nous débarrasser de notre ombre ! Vous n'arriverez jamais à vous en débarrasser les enfants ! Je sais monsieur ! On ne court pas ou on ne roule pas assez vite ! Non Suzy ! Cela n'a absolument rien à voir avec la vitesse ! Vous voyez ! J'ai toujours mon ombre sous les pieds ! Alors courez plus vite ! Même si je cours plus vite, mon ombre me suit encore ! Papa ! C'est parce que ton ombre est trop grosse ! Alors tu la traînes comme un boulet ! Cela n'a aucun rapport ! Notre ombre ne nous quitte jamais quoi qu'il arrive ! Pourquoi ? Quand quelque chose bloque le passage du soleil, cela forme une ombre comme celle-là ! Amenez vos animaux à l'école et le meilleur d'entre eux recevra une récompense ! Je viendrai avec Goldie, mon poisson rouge ! Moi je viendrai avec mon phasme bâton ! Moi je viendrai avec mon gecko ! Moi je reviendrai avec Champi ! Ouh ouh ! Ce n'est pas un vrai animal ! C'est une peluche ! Ce n'est pas une peluche ! C'est Champi ! Ouh ouh ! Il t'aime déjà beaucoup Danny ! Zoé pourra revenir avec Champi si elle le veut ! L'école est finie les enfants ! Et n'oubliez pas d'amener votre animal demain pour le concours ! C'est le soir avant le concours d'animaux ! Peppa et Suzy préparent Goldie le poisson rouge ! Mange mon petit Goldie ! Il faut que tu sois en forme pour demain ! Je vais nettoyer ton bocal ! C'est parfait ! Pedro parle à son phasme bâton ! Un phasme bâton est un insecte qui ressemble à un bâton ! Sache que demain tu vas venir avec moi à l'école ! Il va y avoir un concours pour élire le meilleur animal ! Et ce sera toi le vainqueur ! Edmond éléphant parle à son gecko ! Regarde-moi bien ! Vas-y ! Essaye de faire pareil ! Zoé Zebra parle à son singe ! Tu es content de participer au concours d'animaux mon petit ange ! Promets-moi d'être sage comme une image demain ! Pas question que tu te mettes à faire le singe ! C'est le jour du concours d'animaux ! Madame Gazelle, qui est-ce qui va décider quel animal est le meilleur ? La doctoresse Hamster ! Bonjour les petits enfants ! Bonjour ! Oh ! Ça alors ! Comme ils sont beaux vos animaux ! Voilà un petit poisson qui a l'air heureux ! Comment s'appelle-t-il ? Il s'appelle Goldie ! Mais vous l'avez déjà vu ? Vous avez remarqué comme son bocal brille ? Et quel est le passe-temps préféré de Goldie ? Il aime tourner en rond et faire comme ça avec sa bouche ! Est-ce que vos grands-parents aiment les antiquités ? Antiquités, ça veut dire quoi ? Une antiquité est un objet ancien et rare ! Habituellement, oui ! Seulement, mes antiquités sont toutes neuves ! Par exemple, je vends cette chaise par l'eau de douze ! Jolie, n'est-ce pas ? Est-elle en bois de chêne ? Oui ! En bois de chêne 100% plastique ! Est-elle confortable au moins ? Il ne faut pas s'asseoir dessus ! Les chaises anciennes ne sont pas faites pour cela ! Alors, à quoi servent-elles, monsieur ? À décorer ! Je trouve que ce n'est pas vraiment intéressant à regarder, même pour une grande personne ! Ce n'est pas facile de trouver un cadeau pour mamie et papy ! Je ne comprends pas ! On trouve absolument de tout dans mon magasin ! Il y a forcément une chose qui te plaît ! Il y en a une ! C'est ce gros nounours, monsieur Fox ! Et je suis sûre que mamie et papy l'aimeront autant que moi ! Oh oh ! Eh bien, dans ce cas, achetons-le ! C'est un excellent choix ! Qui va me payer ? Vous avez une pièce et deux boutons ! Voici votre monnaie ! Un bouton ! Merci, monsieur Fox ! Peppa et sa famille arrivent chez mamie et papy Pig pour leur offrir leur cadeau ! Mamie Pig ! Papy Pig ! Bonjour, mes petits chéris ! Joyeux anniversaire de mariage ! Oh ! Ça alors ! Encore un vase en verre ! C'est un cadeau fait par une grande personne ! C'est pour ça qu'il n'est pas très intéressant ! Il est ravissant ! Nous le mettrons avec les vases que nous avons déjà ! Georges et moi, on vous a aussi fait un cadeau ! J'espère qu'il vous plaira ! Oh ! Un nounours pour papy et moi ! Merci, Peppa ! Merci, mon petit Georges ! Il est très doué pour faire des câlins ! Comment s'appelle-t-il ? Eh bien, il s'appelle Nanou le nounours ! Et quel est le plat préféré de Nanou le nounours ? Les brocolis au chocolat ! C'est le plus bon cadeau que nous ayons jamais reçu, les enfants ! Oh ! Mais si Nanou doit vivre avec nous à partir d'aujourd'hui, il aura besoin de jouer avec des enfants ! Nous, on pourra jouer avec lui, mamie ! Peppa et toute sa famille ont passé une magnifique journée à la montagne ! On rentre à la maison ! En voiture, les enfants ! Merci infiniment d'être venu visiter notre site pittoresque ! J'espère vous revoir bientôt ! Clé ! Clé ! Non, Georges ! Tu ne peux pas jouer avec les clés de la voiture ! Tu risques de les perdre ! Pourtant, toi, tu joues bien avec les clés de la voiture, papa ! Je suis une grande personne ! Ce n'est pas moi qui vais les perdre ! Ça alors ! Papa Pig a fait tomber les clés de voiture dans la bouche d'égout ! Et voilà ! On peut rentrer chez nous ! Euh... J'ai bien peur que ce soit difficile ! Et pourquoi ? Papa a fait tomber les clés de la voiture dans la bouche d'égout ! Oh ! Papa Pig ! Ne t'en fais pas ! Je vais réussir à les attraper avec un bout de bois ! Youpi ! Hum... L'égout paraît plus profond que je ne le pensais ! Le bout de bois n'est pas assez long pour attraper les clés ! Ce qu'il nous faudrait plutôt, c'est une canne à pêche ! Nous pourrions ainsi les attraper avec un hameçon ! Peut-être que Mademoiselle Rabbit vend des cannes à pêche ! Euh... Vous n'avez pas de cannes à pêche par hasard ! Eh bien si ! Figurez-vous ! Je ne sais pas pourquoi ! On n'attrape pas de poissons à la montagne ! Nous ne voulons pas attraper de poissons mais les clés de notre voiture ! Mon papa les a fait tomber dans la bouche d'égout, Mademoiselle Rabbit ! Oh ! Vous n'arriverez jamais à les récupérer ! Cet égout est vraiment trop profond ! Ça sert à quoi exactement un égout ? Eh bien ça sert à écouler l'eau de pluie vers la mer, ma chérie ! La ligne de pêche n'est pas assez longue pour attraper les clés de voiture ! Ça par exemple ! Quelle profondeur peut atteindre cet égout ? Nous pouvons la mesurer en jetant une pierre à l'intérieur ! Bonne idée Mademoiselle Rabbit ! Nous allons compter le temps que met la pierre pour atteindre le fond de l'égout ! Un, deux, trois, quatre, cinq, six... Camion ! Camion ! Voici Monsieur Boulle et ses collègues ! C'est Monsieur Boulle qui va s'occuper du chantier ! Je croyais que c'était toi qui la construisait ! J'ai déjà fait le plus difficile ! Monsieur Boulle n'a plus qu'à suivre mes instructions ! Bonjour Monsieur Pig ! De quoi s'agit-il ? D'un parking ? D'une piscine ? D'une station spatiale ? Non ! D'une maison ! Pouvez-vous la faire exactement comme celle-là s'il vous plaît ? Mais en plus grande ! Monsieur Pig veut une maison ! Est-ce que nous devons la construire en paille ? Ou en brindille ? Ou bien en briques, Monsieur Pig ? En briques, s'il vous plaît ! C'est un excellent choix ! N'oubliez pas la balançoire ! Rassure-toi, Peppa ! C'est promis ! Besoin d'un petit coup de main ? Georges veut être utile, lui aussi ! Si tu veux, Georges ! Vas-y ! Mets un peu de ciment juste ici, s'il te plaît ! C'est rigolo ! Ça fait penser à de la boue ! Le ciment est une espèce de boue très particulière qui permet d'assembler les briques ! Peppa, voudrais-tu poser la première brique ? Oui, avec plaisir ! Bravo ! Je m'occupe du reste ! Les briques doivent être posées parfaitement alignées, est-ce que vous voyez ? Et une rangée après l'autre ! Ça va prendre du temps ! Beaucoup de temps même ! Eh oui ! Est-ce que vous allez finir aujourd'hui ? Oh non ! On ne peut pas construire une maison en une seule journée ! Elle sera terminée... demain matin ! Bien ! Alors à demain, M. Boulle ! Au revoir ! Au revoir ! Georges a mis de la boue par terre ! Et moi, j'ai posé une brique dessus ! Vroom ! Vous n'avez pas dû vous ennuyer ! Maintenant, fermez les yeux et faites de beaux rêves ! Aujourd'hui, nous allons recevoir la visite d'une personne qui va vous apprendre à jouer au basket ! Oh ! Bonjour ! Papa ! Ce n'est pas encore l'heure de venir nous chercher ! Il y a un professeur de basket qui doit venir nous voir ! C'est moi ! Je suis l'entraîneur ! Un professeur de basket s'appelle un entraîneur ! Oh ! Tu es super doué, papa ! Peppa, appelle-moi entraîneur ! D'accord, papa entraîneur ! Est-ce que vous savez comment on joue au basket ? Non ! C'est très amusant ! Vous devez courir, faire rebondir la balle et la lancer dans le palier ! Wow ! C'est super facile comme jeu ! Oh ! Ce n'est pas aussi facile que cela en a l'air ! Pour jouer au basket, il faut s'entraîner beaucoup et se maintenir en forme ! Est-ce que vous êtes en forme, papa entraîneur ? Oui ! Je suis en super forme ! Mais, papa entraîneur, tu as un très gros bedon ! Il n'y a que du muscle dans ce gros bedon ! D'abord, je vais vous montrer comment vous déplacez avec la balle d'ici jusque-là ! Moi, je sais comment on fait ! Non, non, mon petit Danny, on n'a pas le droit de se servir de ses pieds ! Ça, c'est du football ! Danny Dog adore le football ! Quand on joue au basket, on doit faire rebondir la balle avec les mains, comme ceci ! Qui est-ce qui a envie d'essayer ? Moi ! Moi ! Moi ! Suzy Schip fait rebondir la balle avec beaucoup d'attention ! C'est très très bien, Suzy ! Que tout le monde fasse la même chose ! D'où les enfants apprennent à faire rebondir le ballon ! Maintenant, je vais vous apprendre à contrer ! Qu'est-ce que ça veut dire, contrer ? Ça veut dire essayer de prendre le ballon aux joueurs de l'équipe adverse, comme ceci ! Essaye de me prendre le ballon, Georges ! Georges est très doué pour contrer ! Ça, c'est ton côté ! Et ça, c'est mon côté ! Tu n'as pas le droit de franchir la ligne invisible ! Le facteur ! Bonjour, Monsieur Zebra ! Bonjour, Papa Pig ! J'ai quelques lettres pour vous ! Est-ce qu'il y en aurait une pour Georges et moi ? J'ai bien peur que non ! Tout est pour maman et moi ! J'ai aussi un colis à vous remettre ! C'est sûrement la boîte en béton armée que j'ai commandée ! Regardez tous les timbres qu'il y a sur le carton ! C'est parce que le colis a fait un long voyage avant d'arriver ici ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Oh ! Apparemment, c'est adressé à Peppa et Georges ! Youpi ! Regarde, maman ! Georges et moi, on a reçu un colis ! Il est accompagné d'une lettre ! Cher Peppa, cher Georges, voici un cadeau que vous vous partagerez ! Je vous embrasse, signée Tata Gaga ! Tata Gaga habite très loin d'ici, dans un pays étranger ! Oh ! Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Une planche à roulettes ! Titi ! Non, ce n'est pas une voiture ! Comme il y a des pieds, c'est une table ! Il y a aussi une queue ! Oh ! Les tables n'ont pas de queue ! Et une poignée, regardez ! Je me demande bien ce que cela peut être ! Il y a encore autre chose dans la boîte ! C'est un cheval de bois ! Comment je pourrais l'appeler ? Cabriole ! Tata ! Non, Cabriole ! Tata ! Non, Georges ! Cabriole ! Tata ! Les enfants, je vous rappelle que Tata Gaga vous a offert ce cadeau à tous les deux ! Il faudra vous le partager ! Cela peut être très amusant ! Est-ce que je peux jouer avec Cabriole la première ? Laisse-le à ton frère, Peppa, puisque c'est lui le plus jeune ! Tata ! Tata ! Georges aime s'amuser avec Dada ! Georges ! Il s'appelle Cabriole, pas Dada ! Maintenant, c'est au tour de Peppa ! Je n'aime pas du tout les jours de pluie ! Moi, j'adore, parce que ça fait des flaques de boue dans lesquelles on peut sauter ! Est-ce qu'on peut aller sauter dans les flaques de boue ? Peppa, nous allons devoir attendre que la pluie s'arrête ! Et elle va s'arrêter quand ? Écoutons les prévisions météo ! Voici votre bulletin météo ! Il va pleuvoir toute la journée ! Oh ! J'ai une idée ! On peut faire un jeu spécial jour de pluie ! Qu'est-ce que c'est un jeu spécial jour de pluie ? Je vais vous montrer ! Si je prends ce canard en plastique et que je le cache quelque part où on peut le voir, pensez-vous pouvoir le retrouver ? Enfin, papa ! Si on peut voir le canard en plastique, ça veut dire qu'il n'est pas caché ! Regardez attentivement ! Je vais poser le canard ici ! Alors, dites-moi où il se trouve ! Juste là ! Exactement ! C'est beaucoup trop facile, papa ! Mais ce ne sera pas toujours aussi facile, Peppa ! Alors, qui veut commencer ? Eh bien, comme c'est un jeu très facile, c'est Georges qui va commencer ! D'accord ! Restez où vous êtes ! Papa Pig va cacher le canard et Georges doit le retrouver ! Le canard est quelque part dans votre chambre Georges cherche le canard en plastique Mais il n'est pas facile à trouver Georges, tu peux le trouver, voyons, regarde attentivement autour de toi Georges ouvre grand les yeux pour tenter de retrouver le canard Ah, c'est chaud ! Ah, c'est froid ! Tu brûles ! Georges a trouvé le canard en plastique Bravo ! Moi, je l'ai vu tout de suite, le canard ! Ce jeu est vraiment trop facile ! Très bien ! À Peppa maintenant ! Et c'est moi qui vais le cacher cette fois ! Maman Pig va cacher le canard en plastique et Peppa doit le retrouver ! Ah ! C'est vraiment le temps idéal pour ne rien faire de la journée ! Papa Pig adore ne rien faire ! Comment être plus heureux ? J'ai trouvé ! Avec une tasse de thé ! Papi Pig est venu rendre visite à Peppa et Georges ! Papi Pig ! Papi Pig ! Bonjour Peppa ! Bonjour Georges ! Aujourd'hui, vous allez avoir votre propre jardin de fleurs ! Oh ! Un jardin rien que pour Georges et moi ? Voici un sachet de graines de fleurs pour chacun d'entre vous ! Hihi ! Maintenant, il faut choisir un bel endroit ensoleillé pour planter vos graines ! Ici, ce sera parfait ! Papi Pig creuse un trou pour faire le jardin de Peppa et Georges ! Ah ! Du thé pour les travailleurs ! Merci beaucoup, Papa Pig ! Euh... Qu'est-ce que vous faites ? On plante des graines pour faire un jardin de fleurs ! Croyez-vous que ce soit bien nécessaire ? Oui ! Mais c'est ici que j'ai l'habitude d'installer ma chaise ! Dans la vie, il y a des choses plus importantes que les chaises, Papa Pig ! Mais c'est toujours à cet endroit que je lis mon journal ! Tu sais, il y a des choses beaucoup plus importantes que les journaux dans la vie, Papa Pig ! Oui ! Comme les fleurs, par exemple ! Regarde, Papa ! Peppa a beaucoup de graines de fleurs alors que Georges n'en a qu'une ! Oh ! Mais au moins, elle est grosse ! Hihi ! Peux-tu aller nous remplir ces arrosoirs, Papa Pig ? Hum... Bon, d'accord ! Les graines ont besoin d'eau pour pousser, d'autant plus qu'elles ont très soif ! Oh ! Voilà des petits oiseaux ! Ne laisse surtout pas les oiseaux picorer les graines, Peppa ! Ouste ! Ouste ! Allez-vous-en, les petits oiseaux ! J'ai rempli les arrosoirs ! On dirait que Papa a fait fuir les oiseaux ! Oh ! Il faut dire qu'ils ressemblent à un épouvantail ! Peppa, Georges, c'est l'heure du bain !